Musique J'ai changé d'endroit encore. Je voudrais vous expliquer un tout petit détail sur cette plante. Qui est le suivant, on trouve la plante ayant des troncs formés et multiples, essentiellement dans les régions qui ne gèlent jamais. C'est pour cela qu'on en rencontre évidemment assez peu, parce que la plupart des régions ont toutes à peu près une époque ou une période dans la journée pendant laquelle les températures peuvent descendre très bas. Vous savez que dans les parties désertiques qui bordent le Sahara, les nuits sont très froides et parfois ils gèlent. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans le voyage que je fais ici. La nuit, la plupart du temps, ils gèlent. Et il y a des endroits dans lesquels on voit tous les petits cristaux de glace qui sont déposés sur le sol, tout blanc, à certains endroits essentiellement. Cet arbre, comme vous le voyez, lui, possède plusieurs troncs, ce qui prouve que cette région ne connaît pratiquement pas le gel. Car c'est un arbuste qui a évidemment plusieurs années. Notez sa dimension, il fait à peu près 4 mètres. Je vais vous parler maintenant de l'emploi que font les gens de cet arbre. Et vous verrez que ces propriétés sont vraiment intéressantes. Je vous ai déjà dit que l'écorce réduite en poudre servait à faire cailler le lait. Les racines de cet arbuste, lorsqu'il est petit, lorsqu'il est annuel, peuvent être récupérées, utilisées en décoction pour faire des bains de siège afin de combattre les hémorroïdes. C'est un médicament très efficace sous cette forme. Les feuilles sont utilisées par les Touareg, pilées, pour pouvoir combattre l'éthique et la teigne des animaux. On va aller à côté d'un autre pommier de Sodome, un peu plus petit. L'usage le plus simple qu'on peut avoir de cette plante, c'est celui du latex blanc qui s'écoule de ses feuilles. On utilise ce latex pour traiter tous les champignons qu'on peut avoir sur le corps. Et en l'occurrence ici, il est utilisé au niveau des doigts de pied. C'est très régulièrement que les gens, que ce soit nous ou ici, possèdent des champignons entre les doigts de pied. Ça crée des démangeaisons, des gratouilles qui sont assez désagréables. Vous utilisez le latex directement sur ces champignons et deux passages suffisent pour absolument tout enlever. J'ai vu des gens ici qui l'ont employé avec un succès qui est assez impressionnant parce que quand on voit les résultats, on ne peut pas refuser l'activité réelle de cette substance. Alors cette substance, faites attention, c'est une substance qui est toxique lorsqu'on la consomme en quantité importante. Si vous y goûtez, vous verrez, elle est très amère. Cette amertume persiste dans la bouche pendant au moins 4 heures ensuite. Et vous pouvez être certain que jusqu'au lendemain, elle altère le goût de tout ce que vous allez manger. Mais si vous l'utilisez en petite quantité, il n'y aura pas de problème. Le latex du pommier de Sodome est utilisé comme antifongique entre les doigts des mains, sur le bord des ongles ou au niveau des orteils. Donc je vais vous montrer comment on fait pour l'utiliser. Je vais ramasser le bout d'une branche et je vais m'en placer sur les orteils. Voilà la plante, je vais m'en passer sur les pieds. Voilà, ce qu'il faut, c'est en passer pour ceux qui ont des champignons au niveau des doigts de pieds, des pieds. C'est ce qu'il faut faire. Il faut en passer généreusement. Voilà. Bon, le pied, enfin la peau absorbe très vite. Voilà. Un dernier emploi de cette plante avant de clôturer. Cette plante, je vous le montrerai en image, produit dans ses fruits, autour des graines, une espèce de petite laine blanche qui est très soyeuse. Eh bien, les Touaregs ici utilisent cette soie comme du coton. Et si vous avez la joie ou le plaisir de la toucher, si vous venez ici au Maghreb, vous verrez que cette soie est même beaucoup plus douce que le coton. Sachez que cette plante est appelée dans certains endroits la plante aux mille vertus. Je ne vous ai pas tout décrit, ce qu'on pouvait faire avec, mais ce qu'on pouvait faire avec facilité avec cette plante. Voici le fruit du pommier de Sodome. Et regardez, à l'intérieur, cette soie, elle est vraiment superbe, elle brille et elle est douce. C'est impressionnant. Ceux qui voulaient savoir pourquoi ma barbe est un peu blanche, ou beaucoup. Le pommier de Sodome est un arbre pour le moins insolite. On ne peut en rencontrer que dans les régions semi-arides, au nord et au sud du Sahara. Mais aussi en Arabie Saoudite, au Pakistan, en Inde. Cet arbuste, qui ne dépasse rarement les 5 mètres, ne supporte absolument pas le gel. On reconnaît ceux qui sont anciens parce qu'ils forment des troncs relativement épais, ayant une écorce très crevassée, blanche, crêpe. Celle-ci s'effrite dès qu'on la gratte. Elle est employée par les Bédouins pour faire cailler le lait. Les feuilles sur les branches poussent généralement par deux l'une en face de l'autre. Et toujours perpendiculairement à celles qui ont poussé juste avant. Les feuilles sont très épaisses. De forme ovale, légèrement brûte au bout. Et sous la partie inférieure, on voit très bien toutes les nervures qui se dessinent. On peut voir sur la partie inférieure de certaines feuilles, de nombreux insectes. Ceux-ci se nourrissent légèrement de la feuille. Pour réagir, celle-ci produit un liquide collant et sucré, qui parfois est récolté pour sucrer le thé. Par les Bédouins, ce liquide est néanmoins légèrement amer. Les fleurs poussent en haut des tiges par petits groupes. Elles se colorent du rose au violet. Leur forme, très géométrique, associe l'étoile à cinq branches à celui du pentagone. C'est cette forme qu'on trouve au centre de la fleur et à la pliure des pétales. Elles sont émales et femelles. Une fois fécondées, elles donnent à maturité des fruits qui sont énormes, mesurant environ 25 cm et ressemblant à des grosses mangues. Il est assez rare d'ailleurs de les observer. Une fois secs, ils sont pourvus à l'intérieur d'une multitude de graines lattes enveloppées dans de la soie. En tombant au sol, ils sont répandus par le vent et par les animaux. Si l'arbre ne supporte pas des températures inférieures à 5 degrés, on s'aperçoit par contre que les graines, elles, peuvent survivre à des températures plus basses grâce à l'isolation dans lesquelles elles sont placées. L'attribut le plus étonnant de cette plante est la production d'un latex blanc dès qu'on casse une partie de la tige ou des feuilles. Bien que certains de ses constituants soient considérés comme toxiques, ce latex est utilisé pour soigner nombre de pathologies cutanées d'origine fongique. On peut utiliser le pommier de Sodome de nombreuses façons et cela toute l'année. Cette vidéo se termine ici. Sachez que cette plante, le pommier de Sodome, se dit tersha en arabe. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à toutes et à tous, au revoir et à bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada